Hello les petites cannaxiens j'espère que vous allez bien et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo on fait les finitions du placo et oui bon alors vous l'avez compris c'est une vidéo bricolage voilà ça nous manquait les vidéos bricolage regardez les travaux de placo ont bien avancé vous allez comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui au niveau des finitions petit timelapse des familles regardez voilà la porte à galandage le placo regardez le placo il est fini mes amis et oui c'est magnifique c'est magnifique voilà c'est superbe c'est somptueux mais 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 qu'est ce que je vois ici des arrêtes mal finie je vois des défauts oh la 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 il y a des défauts le taverde pas de panique quand il ya des défauts il ya des baguettes et oui regardez j'ai acheté ce petit lot de baguettes hier chez castorama je crois que je vous en ai parlé un 50 euros de bois de baguettes le petit lot de baguettes des familles et on va aller les coller oui voilà j'ai les baguettes des familles au calme voilà les baguettes c'est pour mettre tout là 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 voilà tu vois les baguettes là voilà regarde bien avant et après tu verras après j'ai acheté toujours chez castorama de la colle fixation à plainte comme ça qu'on va utiliser le petit pistolet des familles qu'on va utiliser et la scie sauteuse pour couper les baguettes que j'ai été chercher en bas alors la première des choses à faire c'est de détacher les baguettes ça c'est le crayon de papier on va en avoir besoin vous allez comprendre pourquoi alors on détache les baguettes libéré délivré en lutte à verre ah j'ai flippé parce que c'est un couteau en plus c'est ce genre de couteau qui casse quoi les couteaux en céramique ma chérie si tu regardes cette vidéo non je n'utilise pas les couteaux que l'on utilise pour faire la cuisine pour faire du bricolage enfin si mais non enfin si voilà les belles petites baguettes de bois c'est pas cher ça castorama le lot le lot 20 euros t'en as 10 ça va voilà ensuite on va les positionner la baguette et oui pas la baguette de pain la baguette de bois bien sûr c'est parti les amis franchement je pose la baguette là et tout de suite non mais sérieux on voit que ça habille le mur quoi tu vas le dire ou pas voilà va falloir aller la couper en haut là on va faire une coupe à onglet voilà la coupe à onglet ben tu as compris le principe tu vois la coupe à onglet c'est comme ça voilà là c'est droit et là c'est comme ça il ya l'eau de baguette qui arrive je sais pas pourquoi je prends cet accent du sud moi au marquer moi dans les commentaires vous êtes plutôt du nord ou plutôt de marseille d'ailleurs au fait j'ai été voir marseille dans ma vie c'est très joli tranquille franchement magnifique un petit coup de scie sauteuse oui ça va être au calme tranquille tu vas voir regarde bien très simple voilà donc là j'ai mis à la scie sauteuse tu vois comme ça voilà l'angle là et l'angle là merci la scie sauteuse à papa au blaquer des guerres oui 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 ensuite il nous faut le petit cutter des familles c'est le gros cutter les familles et comme je vous disais tout à l'heure petit fixation plainte la tranquille donc voilà hop là tac le pitolé le pistolet et pas le pitolé alors je sais que les vidéos bricolage n'intéresse pas tout le monde mais bon c'est pas inintéressant quand même les vidéos bricolage des fois on peut apprendre des trucs moi je dis pas que je suis le meilleur bricolaire du monde entier 1 je pense que j'ai un peu d'expérience quand même plus tarder vite ce qui est chiant cette vie c'est ça à vie aux fabricants voilà là nous sommes armés tatat 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 tatin a pour y aller du sens attention ça va sortir ça va sortir le petit oiseau va sortir hop vous l'avez vu vous l'avez vu on va aller en faire une belle ligne sur la baguette tout le long une belle ligne sur la baguette c'est important vraiment que ça soit voilà la petite coulure des familles et on va aller maintenant positionner la baguette ici les amis la première baguette est mise je peux vous dire que ça rattrape vraiment bien le travail c'est vraiment pas mal voilà il n'y aura plus qu'à revenir faire un enduit là tout le long quelque chose de propre et à peindre on verra ça, allez on va mettre les autres il y a encore celle là à mettre la luminosité très sympa de poser ces baguettes franchement c'est sympa, c'est agréable c'est au calme, les petites finitions tranquilles tranquillou vous savez que je pourrais vous donner si je peux me permettre, c'est une fois que vous avez mis votre colle une fois que vous avez mis votre baguette voilà c'est d'aller décoller la baguette pour voir où est-ce que la colle a collé où est-ce que la colle n'a pas collé où est-ce qu'il en manque parce que si vous mettez une baguette c'est que votre travail n'est pas parfait quelque part, on ne va pas se mentir c'est pour cacher les défauts et pour vraiment avoir un travail soigné et fini, c'est pour ça que ça s'appelle les finitions donc vous redécollez votre baguette et vous remettez de la colle là où il en manque tu vois ce que je veux dire ? voilà, les baguettes sont posées les amis regardez, pas mal hein voilà il n'y aura plus qu'à refaire encore les petites finitions là sur le côté voilà ce que ça donne là et voilà comment c'était avant et ouais tu vois la différence hein et oui mon ami clairement j'ai bouffé une cartouche de colle à plainte à 7 euros donc si vous avez des astuces dans les commentaires de quelque chose qui coûte moins cher qui ferait le même travail ça m'arrangerait quoi parce que je sens que je vais en bouffer pas mal là mais c'est ça ça c'est un peu le souci quoi bon j'irai chez Castorama tout à l'heure avec la chérie maintenant je ne voulais pas finir cette vidéo comme ça je vais vous montrer mes semis vous allez voir qu'ils ont poussé de folie vous vous rappelez avec Natacha on avait planté plein de semis et là vous allez voir que c'est carrément la fête c'est extraordinaire c'est hallucinant les semis ils ont explosé le game les amis ils ont explosé le game ils ont été plantés il y a un mois un mois et demi et c'est devenu un truc de ouf il faut savoir qu'on arrose avec du pipi je fais pipi dans des bouteilles et je mélange avec de l'eau tu vois donc ça ça booste pas mal et c'est planté avec du fumier vous avez vu du fumier de cheval et de la terre du jardin mélangé avec du compost donc c'est vraiment détonnant vous allez voir les semis ils ont poussé c'est un truc de malade vous êtes prêts ? je vous en met regardez c'est au même endroit que là où on a mis les baguettes c'est juste derrière et là regardez moi ça oh là 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 qu'est-ce qu'on a là là on a des courgettes vous avez vu ? ça a explosé le game explosé les tomates regardez les tomates les aubergines oh là là oh là là regardez les semis regardez les semis Alors ça c'est un truc de malade ici Ici on a de la courgette encore Ou du melon On ne sait même plus A mon avis c'est un truc de fou Les petits piments Ils ont poussé les petits piments Vous savez que j'adore le piment Ils ont poussé les petits piments Regardez ce travelling là De la folie De la folie 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 Oh la la les salades Oh la la Incroyable Oh la la Voilà les amis Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer mes semis Ça m'a fait très 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 plaisir De faire de fête De faire En prononciation Le verbe faire Verbe du troisième groupe Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo Bricolage et un petit peu jardinage Un petit peu tout mélanger avec vous On va se retrouver très bientôt Pour des prochaines vidéos Recherche d'emploi Vidéo LV3D Et puis d'autres vidéos bricolage D'autres vidéos jardinage Enfin vous avez compris Car l'AXI C'est la vie Si tu découvres cette chaîne YouTube N'hésite pas à t'abonner A mettre un petit like des familles Ça fait toujours super plaisir A mettre des commentaires Je réponds à tout le monde Et puis tu peux t'abonner aussi A la chaîne de Car l'AXI 2 Et à la chaîne d'LV3D Officielle Bien sûr Tous les liens sont dans la description Je vous dis à très bientôt Les petits Carlaxiens Je vous embrasse très 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 fort Je vous aime Laissez-moi vivre ma vie Mais oui le temps de herde Laissez-moi vivre ma vie Sous-titres par Jérémy Diaz